On vient de vivre une séquence sur deux ans qui peut être interrogée à ce qu'on se pose de la question des classes sociales, avec un premier constat, celui d'un mouvement social pour défendre le droit à la retraite, d'une ampleur rare, surmontant les clivages syndicaux, mais qui à l'arrivée perd, puisque la réforme est appliquée. Cette défaite qui participe à renforcer la résignation, il nous faut la comprendre, ce n'est pas l'analyse que je vais mener maintenant, mais je vais juste pointer quelques aspects, parce que je crois que ça nous invite à poser la question des classes sociales, aujourd'hui. Les manifs étaient massifs. La réalité des grèves et des débrayages n'étaient pas au même niveau. Et si on compare public et privé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça, c'est quand même une réalité qui est assez forte depuis 30 ans. Des populations beaucoup moins concernées que d'autres, beaucoup moins de populations migrées concentrées entraînent dans les quartiers populaires, beaucoup moins dans les zones rurales que dans les zones urbaines, beaucoup plus de personnes d'un certain âge, voire retraitées, que de très jeunes. Donc des limites qui, malgré les efforts qu'on a tous fournis avec les forces sociales, n'ont pas permis de faire entendre une alternative pour conquérir des droits nouveaux avec le moyen d'esquisser une société nouvelle. Alors il ne faut pas noircir le tableau, parce que ce mouvement a sans doute contribué à initier de nouvelles personnes aux luttes sociales, et c'est loin d'être que d'âme. Ça a permis de renouveler les organisations militantes, de nouveaux adhérents, et à convaincre une partie de ceux qui se sont mobilisés massivement au second tour des législatives. Donc voilà, c'est un échec, mais pas total. Mais c'est surtout en réaction à la poussée du RN qu'a eu le second tour, parce que force est de constater qu'aux européennes, au premier tour législatif, ce qui s'est exprimé n'est pas une mobilisation politique en faveur des droits des salariés. Cela contribue... Je suis perturbé, désolé, et ça, ça contribue au score décevant du Parti communiste. Le premier parti, en termes de résultats électoraux, c'est le RN, notamment chez les travailleurs, ce qui pose la question de comment les gens se pensent, appartenir à quoi. Après plusieurs lois de travail qui ont fait grand mal aux travailleurs du pays et leurs organisations représentatives, des réformes régressives contre les droits sociaux à la retraite, à la protection sociale, c'est le fait même de se penser comme appartenant au monde du travail qui atteint, et face aux souffrances et à la mise en concurrence des travailleurs, où le patronat instrumentalise les plus précaires, souvent issus de l'immigration, contre ceux qui ont des droits, les lectures raciales et communautaires de la société progressent, c'est ce que je vais essayer de détailler. Qu'est-ce qui fait obstacle ? Y compris encouragés par certains à gauche, je vais le développer, par certaines conceptions qui, d'une certaine manière, entretiennent le logiciel de lecture du RN. Ainsi, l'affaiblissement de la conscience de classe va de pair avec les régressions dans les conditions de travail et de vie, et il suffit probablement pas, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, de remobiliser des formules qui ont été structurantes dans l'histoire du parti, notamment classe ouvrière, pour régler le problème au niveau des réalités d'aujourd'hui. Ça nous invite à revenir un peu sur cette question de qu'est-ce qui contribue à faire classe sociale dans la société actuelle, et donc à interroger ce qu'on entend par là, de même qu'à identifier les obstacles à cette prise de conscience. Alors, un petit mot sur l'importance d'analyser le réel dans ses contradictions. Je précise que j'ai fait le choix de m'adresser à ceux d'entre vous, pour qui c'est le premier temps de formation, et qui... Donc je me suis débarrassé d'un certain nombre de termes dont on a l'habitude entre marxistes, donc je vais pas jargonner, et ceux qui savent un certain nombre de choses décoderont les termes appropriés qui vont derrière. Revenons rapidement à Marx et à Engels, parce qu'ils nous permettent d'avoir quelques repères utiles face au brouillage actuel. Pour Marx, ce qui explique le plus le passage d'une société à l'autre et la possibilité même de faire basculer les choses, ce sont pas les idées qui circulent, ni la conscience déjà. C'est la situation de production matérielle, c'est-à-dire de la relation entre, d'une part, l'ensemble de ce qui produit, les outils, les techniques, les savoirs utiles, les êtres humains, et les rapports de production, au sens où chaque humain prend... là où chaque humain prend place. Dans les travaux classiques, on parle souvent des rapports esclavagistes ou des rapports salariaux. Chacune de ces deux grandes entités, ceux qui produisent et les rapports de production, évoluent en lien et séparément. Dans une nouvelle période, dans un premier temps, les nouveaux rapports de production contribuent au développement économique. Puis, quand le type de rapport entre les humains entrave le développement, et alors l'état de la société précédent est déstabilisé et donne davantage de prise aux changements sociaux. C'est très important d'avoir ça en tête pour éviter les impasses dans lesquelles veut systématiquement foncer l'extrême gauche pour qui l'essentiel réside dans l'idéologie et le volontarisme, du volontarisme il en faut, mais gare à l'aventurisme qui sous-estime les conditions objectives et qui minorent donc l'analyse de la situation économique de la manière dont elle pèse sur les consciences et limite l'audience de l'action militante. Pour autant, il ne faut pas non plus faire l'erreur inverse. Ce n'est pas parce que les conditions objectives sont mûres qu'elles suffisent pour déboucher sur des changements sociaux. Sinon, ça arriverait un peu plus souvent et ça serait tant mieux. Il faut se saisir de ces conditions à partir d'une analyse pertinente pour décider quelle action va être la plus à même en termes politiques, idéologiques, de faire grandir la conscience chez les gens qui constituent un nombre suffisant pour peser sur les choses si on s'en prend au bon endroit. Donc il s'agit de prendre la mesure du réel. J'insiste lourdement parce que c'est une des choses qui fait différence dans l'appréciation des choses à gauche. Et des fois, ce réel, il n'est pas facile à attraper et il n'est pas facile, une fois qu'on a compris ce qui bouge, de savoir exactement ce qu'on en fait. Mais ça évite d'aggraver déjà le problème et de foncer dans le mur. C'est pourquoi, pour les communistes, le rapport à la science, à la rationalité est si important. Donc tout un aspect stratégique de notre activité militante consiste donc à sous-peser les avantages et les inconvénients dans la manière de nommer les choses pour apprécier le réel au mieux et donc on va ici un peu pinailler sur les mots pour se dire, mais qu'est-ce que telle formule permet de comprendre et qu'est-ce qu'elle laisse dans l'ombre ? Voilà. Et comment on appréhende les changements objectifs à partir de ça ? D'ailleurs, ce que je veux dire, bon, résulte beaucoup de l'article de Paul Boccarac avec Frédéric Méliès et quelques autres qui nous a beaucoup marqués quand on était jeunes militants et qu'on essaie à notre modeste contribution de renouveler. Alors, un bref retour sur la question de la classe ouvrière. L'insistance sur la classe ouvrière et j'insiste sur le terme, son alliance, je reviendrai avec la paysannerie, est très importante dans l'histoire du mouvement communiste international et de notre parti. Elle est même structurante, symbolisée jusque dans la faucille et le marteau. Ça prenait tout son sens dans une période historique où l'industrialisation croissante dans sa forme d'alors recourait à un nombre d'ouvriers en général très peu qualifiés et de plus en plus grands. Et l'alliance avec la classe paysanne, théorisée notamment par Lénine, se fondait aussi sur une réalité laquelle se retrouvait particulièrement en phase avec la réalité française, laquelle notre parti a su s'adapter en s'adressant alors aux petits propriétaires, c'est important de souligner, à contre-courant des directives de l'international communiste. Et aux élections législatives de 1924 et municipales de 1925, la formule de bloc ouvrier paysan traduisait ça, il faudrait réfléchir à ce qu'on fait de ce centenaire au passage, et qui montrait une alliance électorale plus qu'un projet politique, je crois que c'est important de l'avoir en tête, mais elle identifiait des composantes des forces productives à mobiliser. La désignation de cette alliance incarnait le fait que traduire des luttes qui ont lieu dans l'entreprise vers les enjeux électoraux permettait aussi de disputer l'appareil d'État et les institutions comme outils pour peser sur le rapport de force au sein de la lutte des classes, ce qui n'était pas une évidence dans l'héritage du syndicalisme révolutionnaire, qui est l'une des branches dont notre parti est issue. Et cette alliance se basait sur une réalité qui était différente d'aujourd'hui, des ouvriers de plus en plus nombreux et une paysannerie toujours très nombreuse à l'époque. Et pourtant, ça ne suffisait pas parce que dès 1934, après une phase un peu compliquée dans laquelle je ne vais pas rentrer sur classe contre classe, Maurice Thorez insiste sur l'alliance des classes moyennes avec la classe ouvrière, je dirai plus tard le problème que pose la classe moyenne, et la constitution de rassemblements non seulement ouvriers et paysans, mais qu'il appelait plus populaire, avec un terme qui peut aussi poser problème. Sans donner trop de détails historiques, parce qu'en fait, on sortait d'une période très antisocialiste, je ne vais pas rentrer à les détails, ce qui importait là, c'est de dire, mais 1934, grande crise boursière, tout un tas de petits fonctionnaires, de petits indépendants, artisans, se voyaient avec de gros problèmes, le gouvernement radical prévoyait le gel des pensions, et notamment les instituteurs, menacent d'un très fort vote d'extrême droite, après le coup d'état fasciste de 1934, raté, etc. Et donc, comment on s'adresse à ces gens qui sont des salariés ? Donc, la question se posait dès 1934, mais les ouvriers représentaient une telle masse que finalement, en disant que la classe ouvrière et les autres, la masse était suffisamment importante pour embarquer tout le monde. Or, quelle est la réalité de l'emploi en France aujourd'hui ? Arrêtons-nous deux minutes. Notre pays n'est plus vraiment le même. Les agriculteurs qui, en 1962, je reprends des stats de l'INSEE, représentaient encore 16% des actifs, sont aujourd'hui moins de 2% de la population. 1,5. En réalité, les ouvriers, dont la proportion en 1962 était de 39% de la population active, parce qu'il y avait pas mal de non-actifs, les femmes au foyer, etc., 39%, sont aujourd'hui 20%. C'est la moitié en proportion de la population active. Mais c'est pas la moitié en nombre, parce que comme il y a plus de femmes qui ont travaillé et que la population est plus importante, on raisonne un pourcentage. Ça a conduit certaines, le néolibéral, à se frotter les mains en disant que les ouvriers auraient disparu, ce qui a contribué à affaiblir leur identité de classe et leur capacité revendicative. Inversement, pour contester ça, il y a eu une façon d'insister sur la persistance de l'emploi ouvrier, notamment des collègues sociologues qui ont beaucoup oeuvré en disant le retour de la condition ouvrière pour insister sur la fierté de ce monde-là, etc. Au demeurant, beaucoup de choses se sont passées qui ont pesé sur les difficultés du monde ouvrier, de la classe ouvrière à peser sur le rapport de force des industrialisations, mondialisations, sous-traitance en micro-unités où, je vais y revenir, c'est plus compliqué quand même de se mobiliser, d'être en lien, etc., de tisser des liens de solidarité. Et les pourcentages que je viens de nommer ne sont pas des classes, ce sont des catégories statistiques de l'INSEE, il faut être très prudent sur les mots qu'on utilise, mais néanmoins, ça nous donne des ordres d'idées. Donc, en 60 ans, de 1962 à 2021, date du dernier grand recensement, etc., diminution de moitié de la proportion des ouvriers, quasi disparition des paysans, et par contre, augmentation de moitié des employés de 18 à 26 %, je rappelle que, schématiquement, les employés, c'est les ouvriers du tertiaire, voilà, vendeuses, balieurs, etc., notamment avec l'essor de l'emploi féminin. Rappelons, ça je l'ai dit, le couple le plus fréquent aujourd'hui, c'est monsieur ouvrier, madame employé. Ça fait un couple sur quatre, c'est pas rien. Et, aujourd'hui, si on regarde de plus près que les hommes, c'est 31% des hommes qui sont ouvriers contre 8% des femmes, et 41% des femmes qui sont employées. quand elles travaillent, c'est beaucoup quand même. Voilà. Aide aux personnes âgées, petite enfance, etc., etc., etc. Donc, ça fait du monde, mais, il faut être lucide. 20% d'ouvriers et 26% d'employés, ça fait 46%, ça fait pas une masse écrasante qui est en capacité de renverser les choses. Donc, on peut s'apitoyer, on peut pleurer, on peut dire ah là là, en tout cas, on en est là. Voilà. Et donc, ça pose la question de comment on crée une base sociale, un rapport de force plus grand. Certains ont dit, métiers, utilisent beaucoup la formule populaire, travailleur populaire. Elle a des inconvénients et des avantages. Parce que, effectivement, ça permet d'englober les travailleurs de moindre qualification, qu'on dit des travaux d'exécution, etc. Mais populaire ne renvoie pas vraiment à la place dans la production. Et en gros, où on peut peser sur la création et la répartition des richesses. Et donc, ça efface aussi des changements majeurs dans les manières de produire. Je regarde l'heure parce que je suis foutu de tout exploser. De nos jours, 22% des emplois sont des cadres et professions intellectuelles, ingénieurs, chercheurs, etc. 22%. Plus que d'ouvriers. Et 24% sont ce que l'INSEE appelle des professions intermédiaires, je traduis, techniciens, infirmiers. D'ailleurs, un niveau de qualification assez élevé, mais pas du niveau des chercheurs et des ingénieurs. Et ils sont salariés très massivement. Pas tous, parce que les avocats sont comptés comme... Mais ils sont très massivement salariés. Il faut bien identifier que ce sont des catégories et pas des classes. Et ces catégories ne sont pas nommées de la même façon dans les autres pays. En France, l'histoire, le poids du marxisme a obligé l'appareil statistique d'État à négocier la définition des catégories pour qu'on ne soit pas que dans une stratification sociale de métier, mais aussi qu'on désigne qui produit ou pas. donc c'est un compromis. Les mots, c'est un compromis dans le rapport de force pour appréhender la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la tête à la réalité et pas que se faire plaisir avec des mots comme souvent à l'extrême gauche. Donc, inversement, d'autres ont insisté sur stratification sociale, c'est-à-dire avec des strates en dégradé, des catégories progressives sur un axe hiérarchique. J'y reviendrai. Ça dit des choses, mais ça pose problème parce que ça fait comme si c'était un continuum et en disant ça, de fait, les cadres, on les met du côté des patrons. Ils sont du haut, c'est ceux d'en haut. Parce que parfois, les gamins qui sont orientés en BEP, en bac produit, c'est les autres. Ce n'est pas nous, ceux qui vont en lycée général et qui, du coup, opacifient les convergences possibles. Donc, ça pose un problème de ne voir qu'un dégradé de catégorie parce que c'est un obstacle pour penser les points communs en soi, pour reprendre la formule Marx, classe en soi, c'est-à-dire ce qui est objectif, mais aussi pour désigner ce qui pourrait faire une classe pour soi, une classe mobilisée qui agit pour ses propres intérêts en en ayant conscience. Et donc, c'est cette réalité-là qui a bougé. Pour trouver une solution, il faut prendre la mesure de plusieurs grands changements dans la manière de produire. d'abord, notons la salarisation du monde entier, du monde entier, avec l'industrialisation et la mondialisation. Les salariés constituent une large majorité de travailleurs dans tous les pays du monde, alors qu'il y a encore 50 ans, les pays pauvres étaient principalement dans l'agriculture. Les délocalisations industrielles ont étendu le salariat de production. Comme le disait alors Paul Boccarat, le salariat est devenu le référent pour le monde entier. Je reviendrai en conclusion. Même si c'est timide et insuffisant, on a bien noté les premières solidarités internationales, les eurogrèves pour prendre le contre-pied des mises en concurrence, c'est très timide, on n'en est pas là, mais encore, il y a là un chemin. Cette salarisation est particulièrement observable en France. Après un premier essor au 19e siècle, il y a l'industrialisation, on était en 1911 à 58% de salariés, ce qui quand même n'était déjà pas rien. 1911, l'année de la première guerre. En 1962, on était à 72% et en 2007, 89%. 9 Français sur 10 qui travaillent, sont salariés. Depuis, ça a légèrement baissé de deux points, mais c'est totalement artificiel, parce qu'en fait, c'est les gens qui sont des salariés de fait, obligés de se déclarer comme auto-entrepreneurs de plateforme, de sous-traitance, et moi qui travaille dans une fac, je peux vous le dire, les étudiants, ils sont obligés de se déclarer auto-entrepreneurs, même pour faire de la transcription d'entretien, alors qu'ils sont salariés de la fac de fait. Donc, c'est artificiel. En fait, il y a 9 Français actifs sur 10 qui sont salariés ou assimilables. C'est ce qui nous a conduits lors de nos deux derniers congrès à parler de monde du travail pour englober au-delà des salariés ces travailleurs-là, mais aussi les petits artisans qui, de fait, sont sous la tutelle des banques, du crédit, etc. Ça peut bousculer certaines habitudes dans nos façons de penser que de considérer des convergences de l'ensemble des salariés parmi lesquels les ingénieurs et aussi les techniciens, etc. Mais c'est fondamental pour peser dans la lutte des classes d'aujourd'hui, notamment du fait de la révolution informationnelle. Toute l'économie est marquée par des changements dans les manières de produire, faisant davantage appel à la connaissance, à la création, à la circulation des informations. Tout en devenant plus nombreux et encore plus important dans le process de production et de création de richesses, les cadres ingénieurs comme les techniciens, eux aussi, ont connu des dégradations de leurs conditions de travail qui ressemblent par certains côtés. C'est pas la même chose, mais par certains côtés, ça ressemble à ce que connaissent les ouvriers, même si c'est de façon un peu moindre encore qu'eux. Les cadres ont été de plus en plus mis en concurrence pour faire baisser leur salaire entre boîtes, entre projets, entre individus, avec une stratégie très élaborée du patronat, sous-tendue par la concurrence entre entreprises et entre pays. Ces salariés fortement qualifiés ont aussi connu, comme les autres, l'intensification du travail pour que dans le même nombre d'heures, on en fasse davantage. Notamment, c'est payer sur projet plutôt qu'au nombre d'heures et c'est rendre responsable de projet sur les résultats plus que sur le temps passé et donc augmentation du stress, c'est des professions où le taux de suicide et de burn-out bat des records. C'est pas les seuls, mais quand même. Et donc, objectivement, ils ont des intérêts communs par le bas avec les autres salariés. Donc, ça serait une erreur stratégique de repousser ces personnels du côté des élites, de ceux d'amour, des diplômés. Et il y en a qui jouent avec cette division. Les intellos contre les manuels, les diplômés contre les sans diplômes. Il n'y a pas besoin de diplômes, venez à l'entreprise, on vous formera, vous verrez, non, non, non. Et donc, les cadres ont été confrontés à l'exploitation. Donc, bien sûr qu'à l'origine, ils étaient dans le giron patronal. Est-ce qu'ils le sont toujours autant ? La question, c'est est-ce qu'on va les chercher pour les décrocher ou pas ? En plus, ils ont une expérience de la création. Ils ont une expérience de la direction. Donc, quand on revendique de nouveaux droits sur les entreprises, sur la gestion, sur la façon de penser autrement, est-ce qu'on emprunte ou pas ? Est-ce que les bénéfices sont les réinvestis et dans quoi ou pas ? Ils ont des connaissances. Ils ont quand même des fois d'autres arguments que ceux des ouvriers à mobiliser. Et du coup, il y a des compétences-là qu'on peut utiliser dans la lutte et donc, les chercheurs, je ne vais pas vous raconter ce que sont la réalité de nos doctorants. Autrefois, c'était la panacée. Après huit ans d'études, il faut faire un post-doctorat. Puis, il y a cinq, six ans de galère si on trouve un poste. Donc, évidemment, être chercheur précaire, ce n'est pas comme être ouvrier à la chaîne. On ne va pas dire n'importe quoi. mais on est quand même sur des points de convergence. Inversement, il y a des convergences objectives aussi par le haut. Pas que par la dégradation, par le haut. En particulier, pour les formations et qualifications. Dans la structure de l'emploi, elle s'est déplacée vers davantage de postes requérant davantage de formation. en 1962, 78% des actifs n'avaient aucun diplôme ou seulement le certificat d'études primaires. Alors qu'ils sont moins de 10% aujourd'hui. Symmétrique... Oui, c'est pour ça que les gens vous disent que l'école d'avance était chouette. 80% des gamins sortaient sans qu'on ait vérifié qu'ils aient maîtrisé lire, écrire, compter. Un élève sur deux sortait sans certificat d'études. Symmétriquement, les diplômés du supérieur sont passés dans la même période de 3% à 46%. Entre les deux, les titulaires d'un niveau max baccalauréat ou équivalent sont passés de 6% à 21%, même si ceux qui sortent avec le bac et pas plus, ce sont beaucoup plus souvent le bac pro que le bac général, ce qui était le cas il y a 60 ans. Mais quand même, les postes d'ouvriers aujourd'hui sont de plus en plus occupés par des bacheliers pro. Les postes d'employés vendeuses, petite enfance, bac pro SMS. Et donc, ceux-là aussi ont des exigences dans la formation. Elles débouchent sur quoi ? Elles les rémunérées comment ? Il y a des convergences objectives, mais est-ce qu'ils ont ces revendications jusqu'au bout ? Est-ce qu'on travaille à les structurer avec eux ? Et donc, il y a des arguments pour dépasser les divisions traditionnelles entre ce qu'on met à tort, pas nous, mais les autres, les intellectuels et les manuels et les diplômés et les pas diplômés. Même si ce sont des formations différentes, l'exigence est croissante sur la nécessité d'une formation de qualité, aussi sur son coût, parce que la marchandisation de l'éducation, je ne vais pas vous en mettre une tartine, mais je pourrais, la formation tout au long de la vie, je ne développe pas ici les enjeux de sécurité d'emploi ou de formation que beaucoup d'entre vous connaissent, il y aura des ateliers dessus. Mais sur les autres aspects, le patronat et les politiques publiques sont pétris de contradictions. Ils veulent une formation qui soit adaptée au poste de travail pour disposer de travailleurs rapidement, très productifs et une formation marchandisable. D'un côté, les politiques actuelles, c'est dans le dernier numéro de la pensée, on a deux articles là-dessus, favorisent l'anciennement privé et je rappelle que Marion Maréchal-Le Pen, pressentie pour être ministre de l'éducation de Bardella, avait comme projet le chèque éducation, déjà que l'État paie les salaires des profs du privé, déjà que les collectivités locales sont obligées de payer autant qu'elles paient pour les gamins du public, pour le bâti et le fonctionnement. Il restait quoi ? Les heures en plus du temps scolaire, eh bien la proposition du RN soutenue par la droite, c'est de dire, eh bien le plus du privé, on va le faire rembourser aux familles et qu'ils voudront y aller. Donc, il y a tout ça, mais en plus, avec la réforme du choc des savoirs, je ne détaille pas, il y a un atelier parallèle, ils veulent revenir avant 1975 où dès la fin de l'école primaire, les gamins, dès le CM2, étaient orientés dans une filière où si tu vas dans telle filière, c'est fini, tu n'iras pas passer le bac général. Condamner les gamins à 10 ans. Et avec eux, par contre, ils veulent assurer le minimum, mais de bonne qualité, de minimum, pour être ouvriers et les envoyer vers un bac pro privatisé. Donc, ils ont besoin d'une formation, ils ont besoin, eux, de s'assurer des garanties, mais à moindre coût et en tout cas, pas pour tous. Un autre point de convergence entre les plus diplômés et les moins diplômés, toujours sur les formations, porte sur la reconnaissance des qualifications. dans la Commission européenne et le patronat se sont demandé comment former davantage de travailleurs, notamment des chercheurs et des ingénieurs dont les inventions et les réalisations sont susceptibles d'apporter une haute plus-value tout en limitant leur salaire. L'une des stratégies majeures a été l'introduction de la réforme des compétences. C'est-à-dire que, avec, je pourrais détailler les réformes, mais au fond, le but, tous les cinq ans, on refait les diplômes et ils ont fait avancer d'un cran à chaque fois. Audible nous a dit non, non, mais vous gardez les diplômes et à côté, vous mettez un référentiel de compétences. Et puis, maintenant, il faut le référentiel de compétences et garder le diplôme encore un coup. L'idée, c'est qu'on ne sorte plus avec le même papier parce que si on a le même papier, diplôme de BTS, économie sociale et familiale, je ne sais pas quoi, si on a le même papier, on a la même revendication. Or, là, le but du jeu, c'est qu'on n'ait plus le papier identique. C'est que toi, tu as suivi tel et tel cours, tu as telle et telle compétence et toi, tu en as d'autres. Les deux m'intéressent. Quelles sont vos prétentions salariales à tous les deux ? En individualisant les parcours de formation, ils individualisent le rapport salarial pour qu'on soit dans une négociation de gré à gré individuelle. Et donc, évidemment, à l'avantage de qui ? Voilà. Et donc, ça, c'est des trains qui sont passés qui, quand même, sont des convergences objectives qu'on veuille obtenir un BEP ou qu'on veuille obtenir un doctorat. C'est la même logique. Enfin, un autre point de convergence massif, et je n'ai pas le temps de développer parce qu'en fait, j'ai trop prévu, c'est la défense et la conquête de nouveaux services publics. Parce que, pour que la production puisse fonctionner et se développer, ça implique des conditions à côté ou plutôt en lien avec elle, permettant la reproduction de la force de travail, autrement dit, la vie des salariés. Ces besoins vont croissant. On l'a vu, il y a un instant, avec la nécessité d'enseignants et de formateurs, mais aussi, face au vieillissement de la population, les exigences de santé, le travail de soins, les exigences de communication, de circulation. et donc, quand même, si la source de profit principale reste l'industrie avec des branches hyper pointues liées à la recherche et développement, il faut quand même mesurer le déplacement des emplois. 80% des emplois aujourd'hui se situent dans le secteur tertiaire. 80%. Contre 41% il y a 60 ans. Ça a doublé. C'est-à-dire que les relations de soins et de services, marchands ou pas, se sont développées et ça implique une grande interdépendance à l'échelle locale parce que comment on développe l'emploi industriel s'il n'y a pas les services à côté ? Donc, souvent, aux oppositions entre production et usagers, travailleurs et usagers, en fait, il y a quand même des convergences objectives. On les voit se mobiliser pour la défense du train local, pour la défense de l'hôpital public. Beaucoup de communistes, j'ai les copains de l'Ode avec qui on discute beaucoup de ça, ont été moteurs là-dedans dans la défense des services de santé locaux. En même temps, comment on passe de ces luttes dans des associations, dans des syndicats, fractionnés, comment on les relie à un projet de société pour construire quelque chose qui aille vers plus de partage ? Parce que c'est ça, quand même, qu'on a du mal à rendre lisible. Des gens qui se battent pour garder la ligne de chemin de fer, il y en a. Mais comment franchir ce cap ? Alors, qu'est-ce qui bloque ? Bon, allez, un quart d'heure. Qu'est-ce qui bloque ? La première des choses, c'est les divisions dans le travail et l'individualisation. Et peut-être, il faudrait réfléchir aux intérêts communs dans l'intérêt de chacun. La mise en concurrence des travailleurs est une stratégie développée par le patronat à différentes échelles. Je ne détaille pas, mais les CDI contre les CDD, contre les intérimaires, etc. les délocalisations, la sous-traitance, le changement de process de travail, d'organisation du travail qui fait que quand on fabrique comme bout d'une machine, on a la perte de sens sur la finalité du travail lui-même. Ça, c'est vrai dans l'industrie. Mais dans le tertiaire, ces organisations du travail, en intensifiant, elles abîment la relation aux personnes. Combien de soignants de personnes âgées disent, mais moi, je dois faire tant d'actes dans l'heure et donc, je n'ai pas le temps de charrer avec le papi et la mamie, quoi. Voilà, prendre soin. Et donc, cette dégradation de la qualité même du travail, elle participe de notre affaiblissement dans la lutte des classes parce que du coup, qu'est-ce qu'on défend ? Ça contribue aux enjeux, aux risques psychosociaux et donc, il y a deux articles dans deux numéros récents de la pensée dont le dernier qui insistent là-dessus. Notamment, Neila Glaise de l'UGIC-CGT a fait un article dans l'avant-dernier numéro sur comment au niveau européen, on peut travailler ça au niveau des cadres qui pètent les plombs et comment on peut faire pas que des risques psychosociaux mais des luttes et greffer des combats politiques dessus. Il y a même une tendance négative alimentée par le populisme d'extrême-gauche au rejet du travail à ne le considérer que comme une aliénation ou un moyen de gagner de l'argent. Allez, on fait nos heures et puis de toute façon, la vie est ailleurs. Voilà, et on laisse tomber. Et du coup, on se réfugie dans d'autres luttes de division entre travailleurs. C'est ce qui conduit certains à hausse à renoncer au combat économique en s'adressant aux gens sous l'angle de leurs appartenances supposées à des communautés, à des groupes d'intérêts hors de la sphère du travail. Mais c'est une illusion, une voie sans issue, comme s'il suffisait de tourner le dos à la réalité de la production pour s'en échapper. Le reste du temps, même quand on ne travaille pas, vivre entre amis, toutes les conditions sont structurées par la société capitaliste. Et donc, comment changer la vie en dehors du travail si on ne touche pas au rapport de force sur la production de richesses ? Pour reprendre à la main, c'est donc la question aussi, bien sûr, les luttes concrètes, évidemment, mais pour ça, la conscience d'appartenir à une entité qui se bat aussi là-dessus et qui a des chances de gagner parce que s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Et comment, à mon avis, c'est un axe de progression dans notre travail militant, d'être moins exclusivement fixé sur les échéances électorales ou plutôt d'aborder celles-là pour y faire rentrer dans le calendrier électoral le calendrier des luttes sociales et économiques et au-delà de nos échéances à court terme parce qu'en même temps, dans toutes les organisations syndicales et politiques, on est affaibli, il faut le dire. Donc, on fait les urgences. Sauf que si on passe d'urgence en urgence sans regarder plus loin de qu'est-ce qu'on veut mettre dans la tête des gens dans la durée, elles vont se succéder les urgences. Et on va passer de on réagit à tel sujet qui est dans la presse et puis à notre sujet et ping et pong et à l'arrivée, on construit quoi ? Donc, voilà. Et c'est une illusion de croire que cette bataille est refermée sur la sphère politique elle-même. Donc, comment dans la sphère politique on fait rentrer ces enjeux-là et la conscience de classe ? Donc, dans les difficultés à surmonter, il y a d'autres interprétations de la situation et qui oppose ou plutôt qui évoque des questions très importantes sur les modes de vie, les aspects culturels, les aspects de goût et qui veulent, en focalisant là-dessus, effacer la question de la production alors qu'il faudrait articuler les deux. Notamment, la théorie de la stratification sociale, malheureusement largement reprise à gauche ou par ceux qui critiquent le système indéfini laissant entendre une opposition entre une élite située en haut dont seraient exclus les autres. Le mot était très utilisé underclass, exclu, ils sont en dehors des classes. Voilà, le terme est très à la mode. Ceux d'en bas. Ces métaphores de la verticalité sont quand même entendues parce qu'elles suggèrent qu'il y aurait un dégradé de malheur qui n'est quand même pas tout à fait délirant quand même comme idée. Voilà. Mais, c'est rassurant pour ceux qui disent il y en a encore plus bas que moi. Ce n'est pas moi. Puis les quatre, de toute façon, ce n'est pas nous, c'est au-dessus. Et donc ça, je ne sais pas si ça entretient les divisions. En tout cas, ça ne favorise pas les convergences. quoi. Mais ces désignations masquent aussi le lien étroit entre questions économiques et politiques. Et contrairement à ce que suggère l'idée d'être inclus ou exclu, les soi-disant exclus, ils ne sont pas en dehors de la société. Ils servent à faire peur à ceux qui ont du boulot pour dire si tu n'en veux pas du boulot, regarde l'autre. Et donc, accepte tes conditions. L'idée de verticalité de classe supérieure, moyenne et inférieure et populaire, elle dénonce une injustice. Elle focalise sur une position relative de catégorie en donnant des éléments fins d'appréciation qu'il ne faut pas tout jeter. mais cette nomination supérieure, moyenne, populaire, en fait, elle masque la question de la place dans l'appareil de production. Et elle fait, elle donne comme repère une position relative des individus entre eux ou des sous-groupes entre eux plus que quelle est leur position par rapport à qui produit, qui exploite. En fait, ça masque ça. Et c'est une erreur qui conduit certains à parler sur tous les tons de blocs, et je vous renvoie à l'article de Frédéric Méliès dans un numéro récent de La Pensée, des blocs qui ne sont que des alliances politiques, électorales, mais qui, du coup, si on dit le bloc bourgeois et on met les cadres dedans, le bloc populaire, mais populaire de quoi ? C'est un mode de vie d'être populaire ? Il n'y a que de la domination symbolique, il y a de l'exploitation aussi qui s'articule, les deux. Voilà. Et donc, ça opacifie et ça focalise sur les seules élections comme si ce qui se jouait dans les élections était totalement en apesanteur des réalités économiques et sociales. Au demeurant, je plaide pour qu'on ne fasse pas l'erreur inverse avec un seul économiste en disant l'importance qui se passe dans la production, le reste, ça n'est que mécanique. Parce qu'il y a un travail idéologique qui travaille toute la société et ce que travaillait notamment un sociologue comme Pierre Bourdieu, puisqu'il fait le plus référence à la matière et je trouve très intéressant de regarder, c'est ce qu'il nommait les dominations symboliques, autrement dit l'idéologie, la façon dont on se voit les uns les autres, la façon dont on subit de la fierté ou de l'humiliation, etc. Certains reprennent cette idée-là, en regardant Bourdieu de plus près, il faudrait nuancer, mais certains qui reprennent cette idée-là font comme si c'était ces dominations symboliques une mécanique qui tourne toute seule indépendamment des réalités matérielles qui possèdent de la richesse, qui est actionnaire, qui produit, qui est intérimaire, etc. Or, domination et division entre hommes et femmes, entre origines selon les trajectoires, entre générations, entre instruits et ceux qui le sont moins, ceux qui se sentent méprisés parce qu'ils ne vivent pas dans les beaux quartiers mais à la campagne ou dans les cités urbaines, est-ce que d'abord ça n'est que des représentations ? Il y a tout un courant en philosophie qu'on appelle post-moderniste pour qui tout ça n'est que des représentations. Et notre parti a été à l'avant-garde de ces questions. Je parlais des élections de 1924, je vous rappelle qu'on a présenté des femmes en profitant d'une vie de juridique puisqu'elles n'étaient pas électrices. Donc il n'était pas interdit qu'elles se présentent, elles ne pouvaient pas être élues. Et l'international communiste une des bases d'adhésion c'était quand même la lutte contre le colonialisme et le racisme. Sauf qu'en un temps, on a bien su montrer, articuler qu'autour du monde de la production, de l'exploitation, se jouaient des dominations. Et donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est comment des dominations se greffent sur l'exploitation pour la réalimenter. dans le numéro récent de la pensée, Pierre-Henri Lab qui a enquêté sur la lutte des femmes de chambre, des hôtels Ibisacor, montre que pour mieux alimenter l'exploitation, les chefs, femmes de chambre, nom que j'ai oublié, les gouvernantes, elles viennent de telles communautés et au pays, elles sont de la caste dominante et les autres lui doivent le fait qu'elle ait obtenu le visa et les papiers. Donc, on utilise les dominations ethniques, intra-ethniques, pour mieux alimenter l'exploitation et qu'elles soient obéissantes. Et en plus, on prend deux ethnies différentes pour qu'elles se tapent sur la gueule et qu'il y ait deux équipes en concurrence. Et donc, si on dit il y a du racisme, comme une valeur, on a prise sur quoi en réalité ? Donc, oui, il faut combattre le racisme, mais pas déconnecter du reste. Et en même temps, il ne faut pas non plus croire que... Bon, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est pour ça, j'ai cinq minutes. Et donc, c'est une erreur... Voilà, par exemple, les questions sociétales. Dites sociétales, rien que de les dire comme ça, ça veut dire que les questions sociales ne porteraient pas des enjeux de société. Déjà, ça pose quand même un problème conceptuel. Voilà. Et, c'est de fait faire l'aveu du renoncement à s'attaquer au capitalisme, à se réfugier vers des objectifs apparemment plus faciles à atteindre. Et donc, c'est le choix qu'ont fait LFI ou précédemment du PS dont ils sont issus et dont ils assurent la logique avec un peu le broie d'extrême-gauche pour faire diversion. En voulant préamter la question du racisme et de la relégation symbolique des quartiers populaires, qui n'est pas une petite affaire quand même. Il faudrait qu'on s'interroge sur pourquoi on l'a laissé filer, cette histoire-là. Il joue sur les représentations des choses très importantes, des mécanismes de fierté qu'on a trop délaissés sur les quartiers populaires. Mais, ils le font d'une manière qui, à mon avis, pose problème et alimente le problème. en isolant cette question des représentations, en l'isolant de leurs causes objectives, causes qui ne relèvent pas que de la sphère des idées. Bien sûr, il faut s'attaquer aux idées racistes, mais c'est inefficace. Depuis 40 ans, on le sait quand même, parce qu'elle ne touche pas à mon pote, c'est pas bien, tout ça, machin, ça n'a pas marché quand même. Voilà. Donc, il faut s'attaquer au racisme en tant qu'idéologie, mais pas seul. Parce que ceux qui portent ça souvent le plus souvent, en général, c'est ceux dont les positions dans l'appareil de production ne sont pas les plus menacées par l'immigration. Donc, en fait, ce n'est pas très convaincant. C'est quand les patrons utilisent des immigrés qui, parce qu'ils sont dans cette situation, n'ont pas le choix que d'accepter des conditions encore pires que les travailleurs précaires, du coup, cette mise en concurrence, objectivement, elle alimente le racisme. Et au-delà de la production, dans la reproduction de la force de travail, dans les modes de vie, je veux dire, des travailleurs qui joignent mal les deux bouts et que comme ils bossent, ils n'ont pas le droit à l'aide médicale universelle et que c'est de plus en plus mal remboursé et qu'ils voient que les plus démunis, ils se trouvent à être bronzés et eux, ils ont l'aide. Si tout le monde pouvait se soigner tranquillement, quand même, on enlèverait une cause importante de ce qui anime le truc. Ça ne règle pas tout. Il faut mener le combat contre le racisme. Mais mener l'un sans l'autre, ça pose quand même un problème. Et même, ça pose un deuxième problème. C'est qu'on alimente une grille de lecture et ténicisée. C'est que s'il y a une fierté de consolation, on va voter pour le représentant de la communauté. avec une part de fierté importante, on vient des quartiers populaires avec lesquels il nous faut aller, il faut converger. Mais derrière, il y a un truc qui sert des intérêts autres, communautaristes. Et au fond, objectivement, c'est un peu le même logiciel de lecture racialisé, ethnicisé que le RN. Pour qui ? On n'a plus rien, on est déclassé, mais au moins, nous, on est français. Il ne faut pas les mettre sur le même pied. Mais il y a une lecture de l'un qui participe de fait à mettre une pièce dans la machine. Il ne faut pas amalgamer. Mais n'empêche qu'il y a un truc qui décale le regard sur à quoi on appartient. Est-ce qu'on appartient à une identité figée parce qu'on est né avec ou est-ce qu'on appartient à une identité qui tient à notre activité ? Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que ça pose un problème de prendre au pied de la lettre ce que disait la Boétie au XVIe siècle, même si c'était éclairant pour l'époque quand même. Mais la Boétie, c'est le nom de l'institut de recherche qu'a créé la France insoumise qui disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Que parce que nous sommes à genoux, ils sont puissants. Ils sont juste puissants parce que nous, on acceptait l'idée. On acceptait l'idée parce qu'ils sont puissants économiquement. Il ne faut quand même pas rigoler. Donc le fait qu'on l'admette participe, bien sûr. Et donc que les filles se revendiquent de cette formule-là comme son emblème nous dit quelque chose du problème. Et donc ça fait partie des objets de discussion à gauche, pas pour se faire des croquants jambes, mais pour discuter. Là à gauche, on est dans une période de rassemblement et on est sur quelle base ? Il y a un accord électoral, très bien, mais il faut discuter du fond. Si à chaque fois on se contente de dire ouf, ce n'est pas passé loin, mais qu'en fait on laisse le logiciel qui détourne l'attention des vrais problèmes, ça ne marchera pas ouf à chaque fois. Aux Etats-Unis, il y a encore deux jours ou trois, Red Hoffman, le patron de LinkedIn, se réjouit. Ouais, Kamala Harris, elle est super face à Biden parce qu'il est très méchant et il est raciste, mais elle est super parce qu'elle, au moins, oh merde, mais justement, J'y viens, J'y viens, J'y viens, mais elle est super aussi parce que Biden, lui, il écoutait trop les syndicats et pourtant, bon bref, mais Kamala Harris, elle, elle est pro-business et donc, tant mieux si Trump est battu, il faut toujours éviter le pire, toujours, pas d'ambiguïté, pas d'ambiguïté, mais voilà la réalité de l'extrême droite de sa fonction, erreur le néolibéralisme finalement, bon allez, c'est moindre mal quoi, voilà, acceptez-le. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça je saute, blablabla. Le maître des horloges. je termine sur deux points. Moi, ça m'a marqué quand j'ai lu ça, j'étais encore un peu jeune, Paul Boccarat disait en se mondialisant, le salariat devient le référent universel. Objectif, c'est pas dans la tête des gens. Mais il y a là quelque chose d'important parce que quand l'extrême gauche, l'ENPA dit universalisme, caca, c'est un truc de bourgeois, petit blanc, cinquantenaire, nanana, mal dominant, blablabla, ben, au fond, je pense qu'il nous pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Oui, la Macronie, la droite, la bourgeoisie, depuis la révolution française, a travaillé à s'accaparer l'universalisme abstrait, à sa façon, dans son intérêt. On partage ce bout-là de l'analyse. C'est la suite qui m'a plu. Et donc, on doit être contre l'universel et être en communauté. Et on fait quoi alors ? Communauté de religion, communauté de couleur et chacun y va de son côté. Dans la pensée, on a publié Touré-Ride, un historien américain, qui dit, ben, c'est ça qui nous pose problème. Les Noirs, les Juifs, les Latinos, on y va tous de notre côté et à la fin, on se fait tout savoir. Et donc, peut-être qu'il y a à chercher ce référent universel dans la lutte des classes, une conscience de classe. Lors de nos deux derniers congrès, c'est mon deuxième point, je te rassure, c'est le mot de la fête. On a parlé de monde du travail pour désigner ça qui était latent, objectivement possible, mais qu'on en est quand même très loin dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer ça dans la tête des gens ? Comment dans chacune de nos initiatives, de nos prises de parole, on ne fait pas un cours chaque fois, mais on remet une pièce dans la machine sur cette question ? Comment ? Parce que c'est petit à petit. La classe ouvrière, il a fallu quand même plus d'un demi-siècle pour que l'idée rentre dans la tête des gens. Alors je sais qu'on dit à l'heure de Twitter, il faut que tout soit passé en trois minutes, mais la vie, elle n'est pas comme ça. Il va falloir du temps, il va falloir de la ténacité pour surmonter ces divisions. Et moi, je pense qu'il nous faut mieux donner à voir dans nos réunions militantes internes toute cette partie-là du texte de nos deux derniers congrès. On ne les utilise pas assez. Il y a des outils dedans. Et donc, il y a de quoi faire réfléchir. Et au-delà de ça, il me semble qu'une question se pose. Il y a deux camarades, Alec Desbordes, un autre camarade belge, son nom échappe, qui dans les copeaux ont proposé un truc. Alors moi, je suis prêt à discuter la famille. Il dit, ce qui nous complique la vie, c'est qu'on n'est pas capable de nommer notre classe. La souverrière, on savait le dire. Là, on fait comment ? Monde du travail, monde, c'est un peu chelou quand même. classe salariale, classe travailleuse, ils proposent, ce qui permet de résoudre des travailleurs au masculin singulier. Classe travailleuse, c'est la classe qui est travailleuse, etc. Je ne suis pas tranché sur la formule, mais je suis d'avis quand même qu'on se pose la question un peu partout pour dire, en fait, tant qu'on n'avancera pas là-dessus, on aura quand même du mal à savoir, à expliquer aux gens vers où on veut aller. et les rassemblements électoraux, gouvernementaux qu'on fait, si on veut qu'ils ne soient pas que politiciens popoles, il faut qu'ils soient un rassemblement du monde salarial, d'une classe qui se manifeste comme telle à partir des rapports de production, mon cher ami. Merci beaucoup.